Salut, c'est Smaël d'Artcademy Atelier et j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette troisième et ultime dernière vidéo sur le thème de la perspective où on va étudier la perspective à trois points de fuite. Si tu n'as pas vu les deux premières vidéos sur la perspective à un point de fuite et la vidéo sur la perspective à deux points de fuite, je te conseille d'aller les voir avant de regarder celle-ci pour que tu puisses comprendre les règles et principes de la perspective et également le cheminement qui te permet de pouvoir dessiner la perspective à trois points de fuite. Je te mets les liens des deux vidéos précédentes juste en dessous de cette vidéo-là. Je te rappelle que si tu as également droit sur le lien en dessous de la vidéo à la formation entière en ce qui concerne la perspective parce que sur YouTube, je te poste seulement trois vidéos pour t'apprendre les bases de la perspective. La deuxième partie de la formation sur la perspective et le lien se trouve juste en dessous de la vidéo où je t'apprends davantage. La perspective curvée ligne, la perspective à point de fuite multiple, atmosphérique, la perspective de rétrécissement et bien d'autres types de perspectives. Alors si tu veux avoir la seconde partie de la vidéo, de la formation, pardon, qui d'ailleurs est totalement gratuite, c'est sur le lien juste en dessous de la vidéo. Revenons-en à notre sujet qui est la perspective à trois points de fuite. Si celle à deux points de fuite est généralement plus dynamique que celle à un point de fuite, la trois points de fuite l'est encore plus et davantage. Cette technique va permettre de renforcer le côté théâtral d'un dessin en soulignant par exemple la hauteur d'un bâtiment et le vertige qu'on peut ressentir quand on surplombe une ville. Sur le deux points de fuite, on a deux points qui sont situés de part et d'autre de la ligne d'horizon. Il s'agit sur ce type de perspective d'en rajouter un troisième au-dessus ou en dessous de la ligne d'horizon. De cette manière, on va avoir l'impression qu'un immeuble va s'affiner au fur et à mesure qu'il va se lancer vers le ciel ou inversement, on va avoir l'impression que l'immeuble va s'élargir si on le regarde en haut. Cette technique est plus difficile à mettre en place que la perspective à un et à deux points de fuite parce que c'est très fréquent que le troisième point soit vraiment très éloigné au-dessus de notre sujet. Donc très souvent, le troisième point de fuite va sortir de la feuille. Ce n'est pas facile à visualiser, à visualiser l'emplacement des points de fuite, mais cette technique de perspective reproduit fidèlement la façon dont on perçoit notre environnement en trois dimensions. Mais pour que ce soit plus clair pour toi, on va pouvoir passer sur la feuille pour dessiner. Alors je te dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve devant la feuille où je vais dessiner. On va dessiner la perspective à trois points de fuite. Le principe et les règles ne sont pas différentes de la perspective à un et deux points de fuite. On y ajoute une difficulté qui est le troisième point de fuite qui se situe au-dessus de la ligne d'horizon. Ça va nous permettre d'incliner le bâtiment pour que les lignes qui sont censées être verticales sur les points de fuite 2 et 1, sur le premier et deux points de fuite, ici les droites verticales sont inclinées pour ressembler davantage à ce qu'on voit dans la réalité. Et la verticalité des droites et des arrêtes verticales va dépendre de la distance entre l'objet, l'immeuble là et le point de fuite qui se trouve au-dessus. Plus le point de fuite est haut et plus les verticales vont sembler verticales. Plus le point de fuite est proche des objets et plus les arrêtes vont s'incliner. Voilà, sur ce plan, sur ce schéma, on va dessiner la perspective à trois points de fuite, vue de plongée. Donc les objets se trouvent en dessous de la ligne d'horizon. On a donc l'impression d'être par-dessus notre objet. Donc toutes les arrêtes fuient ou sur le côté à droite et à gauche et les arrêtes verticales fuient vers le bas sur le point de fuite. Il faut prendre en compte que plus l'objet se rapproche de nous, plus il grossit et plus l'objet fuit vers le bas, vers le point de fuite et plus il semble rétrécir. Et évidemment, si un objet se trouve au-dessus de la ligne d'horizon, on ne verra pas la face et le plan de dessus, d'accord ? Puisque cette partie-ci se trouvera sur la ligne d'horizon. N'oubliez pas de dessiner les faces qui ne sont pas visibles. Comme je viens de le faire avec le crayon rouge, en pointillé, vous pouvez tracer les faces non visibles. En les reliant aux angles. Sur cette maison, je vais dessiner la perspective à trois points de fuite. Mais comme je vous ai dit, comme je t'ai dit, le point de fuite peut être si éloigné qu'il va sortir de notre champ de vision. Et là, il sort totalement de la feuille. Ça veut dire que j'imagine un point de fuite qui est loin haut dans le ciel pour la hauteur. Et en ce qui concerne les côtés, donc à droite et à gauche, j'ai ma ligne d'horizon qui passe au niveau de la porte d'entrée. Mais les points de fuite à droite et à gauche sortent également de la feuille parce qu'ils sont si éloignés qu'on ne peut pas les placer sur la feuille. Donc, j'imagine mon point de fuite à droite et à gauche et je dessine en conséquence. Toutes les droites verticales fuient vers mon point de fuite en haut. Et toutes les arêtes qui fuient vers la gauche fuient vers le point de fuite à gauche. Et toutes les arêtes qui fuient vers... D'ailleurs, je viens de dessiner point de fuite 1, 2 et 3. Et toutes les arêtes qui fuient vers la gauche vont converger sur le point de fuite qui est à gauche. Pour dessiner des éléments qui sortent de la base principale de la maison, je réagis et j'effectue les mêmes principes. Je vais dessiner pour le petit toit que vous voyez là. Je vais juste faire ressortir davantage un objet tout en respectant les règles et les principes de convergence des lignes, des arêtes sur les points de fuite. En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Dans la formation totalement gratuite que vous avez sur le lien en dessous, je vous dessine un bâtiment plus entier. Donc, un bâtiment entier, pas une maison où je montre comment effectuer justement la perspective à 3 points de fuite. Je vous rappelle que j'y vais... J'ajoute un peu plus de détails, quelques explications en plus. En ce qui concerne la perspective 1, points de fuite, 2 points de fuite et 3 points de fuite dans cette formation. En tout cas, j'espère que les 3 vidéos vous ont plu. Moi, je vous retrouve dans la formation pour que vous appreniez davantage et beaucoup plus sur la perspective. Dessine encore et toujours. Ajoute plus de détails sur ce dessin une fois que les bases sont mises en place. Quand tu as compris comment ça fonctionne, ce n'est pas si compliqué que ça. Maintenant, dis-moi dans les commentaires comment est-ce que toi, tu comptes utiliser la perspective à 3 points de fuite. Et qu'est-ce que tu comptes dessiner maintenant que tu sais comment l'utiliser. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir toutes les vidéos que je publie chaque semaine. N'oublie pas aussi de partager pour que plus de personnes puissent apprendre le dessin. Moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo pour une petite surprise. Transforme tes dessins et tes peintures en chef-d'oeuvre. Excellente journée à toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501